Je vois, vous avez des géants ici. Est-ce que c'était au Japon aussi? Ça, c'est quand j'ai peint la toile. Il y avait une toile de 6-12 pieds. Je l'ai peint en 6 minutes, je l'ai peint à l'envers, puis c'est les géants qui étaient cachés en arrière de la toile. Ça, c'était pour l'émission Super People in the World au Japon. Oui. Et toutes vos peintures, vous avez des plaques tournantes? C'est vous qui avez inventé un moteur qui tourne. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez fait ça? J'étais habitué dans le ferroi. J'allais dans un cours de scrap, puis je ramassais des morceaux de scrap pour me faire des façons. Tout ce que vous voyez qui tourne sur nos bords, je n'ai pas tenté ça moi-même. Ça a pris beaucoup de temps. Comment faites-vous pour peindre une toile à l'envers, l'autre de côté, pour ne pas vous tromper que ce soit vraiment un dessin qui tienne un arbre, je ne sais pas, moi, puis l'autre, vous peignez à l'envers. Comment vous faites? C'est trompé, ce n'est pas important. Tu fais semblant que tu ne t'es pas trompé, tu continues. Ah oui? Les gens ne s'en aperçoivent pas. Ben non, ben non. Pas du tout. Et après, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie après? Vous êtes allé où? Là, naturellement, vous avez peint dans les maisons privées, mais est-ce que ça vous suffisait après avoir fait Paris? Ben, Paris, je l'ai fait, après le Japon, puis après le Japon, j'ai fait à New York le David Letterman, ça, ça fait déjà une dizaine d'années. Le David Letterman, ils demandaient, ils ont référé au livre de Raccord Guinness, puis ils ont demandé si je pouvais peindre 60 toiles en 57 minutes. Puis, étant donné que Maurice Katz, aux États-Unis, c'était le peintre le plus rapide des États-Unis, c'était une idole là-bas. Ils m'ont dit à moi, « Viens pas si tu pourrais te faire ça, pour que tu aies l'air de... » Mais j'ai été pareil au David Letterman, puis j'ai payé 60 toiles en 57 minutes. Une toile à la minute pendant une heure. 60 toiles? Dans 57 minutes. Dans 57 minutes? Oui. Mais pour aller au David Letterman, j'étais... Quand je suis arrivé ici, à Dorval, ils m'ont refusé. C'était annoncé dans tous les journaux, toutes les télévisions parlaient de ça, que je passais au David Letterman. Mais ils m'ont refusé parce que j'avais pas de permis de travail. Quand j'ai vu ça, j'ai loué un petit avion. Quand j'ai vu ça, j'ai loué un avion, puis j'ai décollé à New York. Je me suis rendu jusqu'à New York. Puis là, j'atterrais à New York. Puis la main, pareil, je passais pareil à l'émission. J'ai pas passé par le jet. J'ai loué un avion. On m'a dit que ceux qui passaient à David Letterman, que c'était des têtes d'affiches. Je pense que juste vous et Céline Dion qui avez passé cette émission? C'est ça. Même, même. Le joueur... Comment s'appelle-le? Des Montblancs? Moi, c'est ce qu'il s'appelle. Non? C'est de Montréal. Les enseignants n'ont jamais été réellement de passer. Donc, vous étiez couronné en ayant passé cette émission. Oui. Est-ce que vous avez décroché plusieurs contrats par rapport à cette apparition? Je restais pas dans ces places-là. Je revenais tout aussi parce que j'avais de l'ouvrage ci, moi. J'avais toujours de l'ouvrage ci. J'ai payé dans 14 000 maisons, puis des toiles. J'ai toujours travaillé. Oui. Mais là-bas, là, vous auriez pas aimé demeurer là-bas, faire des contrats? Peut-être ça aurait été plus rentable? Vu que vous étiez déjà à l'apogée, vous étiez au plus haut sommet en passant cette émission? Tu sais, il y avait personne en avant de moi. Fait que quand j'avais fini ça, moi, j'étais fatigué, puis je m'en revenais, tu sais. Il aurait fallu que je reste un petit bout de temps, mais je restais pas. Vous étiez votre propre gérant? Tout le temps. C'est pour moi que, quand j'étais au Japon, c'est par mes moyens. Toutes les places que j'ai faites, j'ai fait aussi pour Touriste Québec, Touriste Canada. Mais Touriste Québec, j'ai fait Nashville, Boston, Chicago, New York, Atlanta. Je faisais des spectacles partout pour Touriste Québec. Quand vous avez passé, je reviens toujours à David Letterman, est-ce qu'il y avait d'autres peintres qui étaient en compétition avec vous? Oui, il y avait les trois peintres les plus rapides des États-Unis, mais Maurice Katz, c'était le plus rapide. Les trois peintres ont fait ensemble 45 toiles, puis moi, je les ai peints 60, mais je les ai peints à l'envers, les 60 toiles. Vous voulez dire que vous, vous avez peint seul, et les trois autres ont peint et ont donné ce millitage? Les trois autres ont peint 45 toiles dans 60 minutes, puis moi, je les ai peints 60 dans 57 minutes. Et là, vous veniez de faire quel record Guinness? Vous étiez rendu à combien de records Guinness? Je sais pas, j'étais rendu 12, 14, je sais pas. 12, 14? Moi, je sais pas, oui. Nous voyons ici, à côté de vous, si vous voulez nous en parler un petit peu de vos records Guinness ici. Oui. Celui-là, et c'est ça. C'est que ça, ça c'est, il y en a quelques-uns là-dessus, et j'ai arrêté de collectionner ça. Vous avez arrêté de tels honneurs? Oui, j'ai arrêté de collectionner ça. J'ai arrêté, j'en avais 16, puis... Oui. Oui? Dites-moi, vous êtes le peintre le plus rapide du monde entier. C'est ça que vous vouliez être le plus rapide? Non, non. Je pensais pas de faire ça jamais. De toute façon, ce que j'ai fait, ça a tout été des rêves. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire ça. Il y a beaucoup de choses que je fais que je m'imagine pas que c'est moi qui ai fait. C'est important. Je suis même pas sûr que c'est moi qui ai fait. OK. Moi, je peint des toiles, puis je vois même pas. Je peux peindre une toile qui tourne sans la voir. Est-ce que ça vous empêche de dormir? Non, non, non. Pas du tout? Non. Ça m'empêche de dormir, c'est quand j'ai un gros contrat. Là, je dors pas. Vous visionnez ce que vous allez faire le lendemain? Comme à Saint-Félicien, j'ai peint 160 murs en 5 jours. J'ai peint l'hôtel complet en 5 jours. Puis j'ai fait 70 et 10 à toiles. Excuse. J'ai peint 160 murs en 4 jours. J'ai peint 70 et 10 à toiles le cinquième jour même. Là, si on récapitule, vous avez fait Christophe de Chavant. Oui. Bien, j'ai fait Jacques Martin. Jacques Martin. Et après, vous avez fait... Trois fois le Japon. Trois fois le Japon. Et après, qu'est-ce que vous avez fait, David Letterman? C'est ça. Et si on continuait? Ce que j'aimerais faire, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est la Russie. Il y a juste ça que j'aimerais faire. La Russie. Oui. Vous avez fait tous les pays du monde entier. La Grèce, l'Italie, Paris, les États-Unis... Et ici, nous vous voyons peindre. Ça, c'est un raccord. Vous êtes où au juste? Ça, c'est l'émission de Gaston Lerue. Puis le titre qui est là, c'est l'éditeur du livre de raccords Guinness. Puis Gaston Lerue m'a téléphoné, m'a demandé de faire quelque chose d'exceptionnel, étant donné que celui qui était là, c'est lui qui s'occupait du livre de raccords Guinness. J'ai peint deux toiles, une chaque année, dans une minute et dix secondes. Et vingt secondes, je pense. Ça, c'est un autre raccord qui est dans le livre de raccords cette année. Alors, c'est lui l'éditeur du livre de raccords Guinness. Là, vous peignez autant de la main gauche que de la main droite. Oui, oui. Je peux y peindre en tournant aussi. En tournant? Ah oui, je peux en peindre en tournant une doigt chaque main. Ça, je l'avais jamais pratiqué quand je l'ai fait avant. Jamais. Je l'ai pratiqué en direct, je ne l'avais jamais essayé avant. Ça, c'est le dernier raccord qui est inscrit cette année dedans. J'imagine que les gens auraient d'être fiers de vous. Et aussi, si on continuait, vous avez fait le festival juste pour rire. Oui, oui. Ça, c'est le dernier. J'ai peint deux toiles de cinq pieds par neuf pieds. Eux autres, ces deux toiles-là tournaient à six tours par minute. Puis il y avait ma table où étaient placés les pinceaux. Celle-là tournait douze tours par minute. J'avais juste une seconde pour prendre un pinceau parce que la couleur était déjà passée. Je me donne toujours des défis de plus en plus dur. Tu sais, s'il faut que je prenne du bleu, puis j'ai juste une seconde pour prendre le bleu, c'est ça. Puis quand je m'arrivais d'abord, étant donné que ma table tourne douze tours par minute, quand je m'arrivais d'abord, puis que mes deux autres toiles tournent six tours par minute, c'est pareil comme s'il serait arrêté. C'est pour ça que j'ai fait tourner ma table plus vite pour pouvoir... Ça serait plus facile. Oui. Là, ici, on vous voit. Oui. C'est ça, votre table tournante? C'est vous qui avez inventé tout ça, là? Oui, j'ai tout inventé ça. Mais ça tourne vraiment vite? Oui. Puis vous avez quoi, là? C'est-tu... C'est des pinceaux de quatre pouces. Des pinceaux de quatre pouces? Oui, oui. Oui. Ça, c'est des pinceaux de quatre pouces. Puis le thème, c'était une toile, la nature, la belle nature, puis l'autre, c'était... Ça, ici? Oui. L'autre, c'était la nature qu'on faisait ça, qui s'en allait en décadence. Est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs? C'est pas des auditeurs, j'étais sur la rue Saint-Denis. Vous étiez sur la rue Saint-Denis, oui. C'est sûr, la rue était pleine, là, mais... D'accord. Ça, ces deux toiles-là, ça a tout de suite été vendu. Chaque fois que je fais une toile qui tourne, c'est vendu. On est en quelle année, là? Ça va faire quatre ans. Quatre ans. La toile, est-ce qu'elle est restée? Qui a acheté la toile? Est-ce qu'elle était vendue? C'est un noir. C'est un noir qui a acheté ça. Oui. Chaque fois que je fais une toile, c'est toujours vendu comme ça. Est-ce que ça prend des bons yeux? Est-ce que ça arrive? Vous devez avoir la vue fatiguée. Oui, la vue fatiguée. Moi, à 30 ans, les docteurs m'ont mis des lunettes dans les yeux puis je n'ai jamais reporté après. J'ai 61 ans, j'ai jamais touché une paix d'une minute après. L'odeur de peinture, est-ce que ça vous incommode? Pas moi. Ça m'incommode si j'allais au contrat, si je travaille une semaine sans arrêt, là. Ça, c'est sûr. Mais si je travaille juste 3-4 heures puis que je fais 25 toiles, c'est pas grave. Est-ce que ça coûte cher acheter de la peinture comme ça puis des toiles? C'est rentable. C'est rentable? Oui, c'est rentable, oui. Dites-moi, vous avez rencontré sûrement des peintres. Est-ce que les peintres vous aiment? Ah non, ils m'aiment pas pour en tout. Non, ils m'aiment pas pour en tout. Vous voyez comme les gars du Nouveau-Brunswick, je suis un graisseux, moi c'est tout. Pourtant, je viens de faire la plus grande galerie d'or extérieure au monde. Pour un graisseux, ça va être pas pire. Comme ça, on vous aime pas du tout. Est-ce qu'on vous a déjà suggéré de suivre des cours de peinture? Oui, on m'a suggéré, mais étant donné que ceux qui me suggéraient, au lieu de faire des cours de peinture, les autres mettaient du ghost. C'est-à-dire dans la station de ghost. Fait que c'est pas ça. Si tu veux être professionnel, gagne ta vie dans ta profession. Aucun peintre, aucun peintre qui se dit professionnel, qui travaille ailleurs que dans sa profession, n'y l'est pas. Un peintre qui gagne sa vie, c'est un professionnel. Quand j'entends parler des fois, les peintres sont professionnels. Il n'y a pas un monde sa vie avec ça. Avez-vous rencontré, naturellement, vous avez rencontré sûrement de grands artistes. Lequel vous a le plus impressionné? Ben, au lieu Ecclesiastes. Au lieu Ecclesiastes? Oui. Dans peinture, c'est Tex. Dans peinture, je vois souvent voir Tex, c'est sûr. Quand j'ai débuté, Tex avait un ami juste à côté de chez moi, puis il venait voir, puis il regardait ça. Puis je disais, comment tu trouves ça? Il disait, travaille, travaille, travaille. J'avais compris. Il fallait que je travaille jusqu'à la servir. Mais aujourd'hui, Tex, j'ai été sur l'heure à deux semaines, puis il m'a dit, j'ai une grande admiration pour toi. Dites-nous Gilles Vigneault. Vous avez peint chez lui? Oui. J'ai peint chez Gilles Vigneault. J'ai peint chez Félix Totler, Jean-Pierre Fernand. Chez Félix, ça a été super. J'ai peint l'après-midi chez Félix. J'ai peint sur son garage. Je peint partout. J'ai peint sur son garage, puis il faut passer l'après-midi à parler en même temps. Puis Félix, quand j'ai fini... Ici, nous voyons, c'est Gilles Vigneault. Est-ce que vous avez passé une commande pour peindre chez lui? Personne m'a passé des commandes. J'allais direct à leur maison. Je suis frappé à leur maison. J'ai jamais eu de commande de ces gars-là. C'est moi qui allais. Et ici, on voit le texte? Dans son ancien... il y avait un atelier. Ça, c'est... comment est-ce qu'il s'appelle, là? Ici, Richard Séguin? Richard Séguin, je faisais la première partie des spectacles. Joe Beaucamp, c'est la même chose. Je faisais la première partie de le spectacle. De 8h à 9h45, c'est moi. Puis après ça, Joe Beaucamp était là. Ici, nous voyons... Ça, c'est au lieu, c'est à Montréal. Ça, c'est aux quatre saisons, à l'hôtel quatre saisons. Vous peignez beaucoup dans des maisons privées. Ah oui, ça, c'est ma spécialité. Puis c'est comme ça que je m'en ai bien regardé. Si on va à la télévision, c'est les premières choses. Les premières émissions avec Lepage puis Béliveau. Le monde en folie. Ça, c'est les deux hommes les plus grands de la planète. Je pense que vous aviez peint une toile et les géants étaient en arrière de la toile. C'est ça, c'est ça? Oui, ça, c'est au Japon. Bien. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?